Être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle ? Nous sommes ici en présence d'un sujet de dissertation, de terminale, toute section confondue, section de bac général. Donc c'est un sujet classique qui interroge de façon très explicite la notion de la liberté. Alors, ce peut paraître facile, plus facile, pourquoi ? Parce que parfois, les sujets ne font apparaître aucune notion du programme explicitement. Simplement, ce peut être aussi un piège dans lequel vous risquez de tomber en croyant pouvoir dérouler un cours appris sur la liberté. Or, ici, il convient bien évidemment, ici et d'ailleurs à chaque fois que vous aurez un sujet de dissertation à traiter, il convient bien évidemment de problématiser, c'est-à-dire de s'intéresser véritablement à la question qui est posée pour en faire un problème philosophique. Un problème philosophique, c'est une question que nous allons résoudre en plusieurs moments parce qu'il ne saurait être question de répondre en un seul jet, d'une seule façon. Donc, pour problématiser, dans l'introduction, nous allons commencer, comme il faudra toujours le faire, par définir les termes du sujet. Définir les termes du sujet, non pas abstraitement, mais les uns par rapport aux autres, afin que le sujet prenne son sens et que le problème émerge de lui-même. Alors, le plus simple à faire, c'est de commencer par les termes les moins ambigus. Ici, le terme le moins ambigus, c'est l'obstacle. Qu'est-ce qu'un obstacle ? Tout le monde sait le définir. C'est une gêne, voire un empêchement, relativement à un chemin qu'on s'est tracé, à un but qu'on s'est donné. Alors, cet obstacle, on peut être arrêté par lui ou, au contraire, on peut le surmonter. C'est ce qu'il conviendra d'étudier au cours de notre développement. Aucun obstacle, ici, a toute son importance. Pourquoi ? Parce que cela signifie qu'au moindre obstacle rencontré, la liberté dont il est question risquerait d'être ruinée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de faire un compte des obstacles possibles, mais simplement de dire soit il n'y a pas d'obstacle du tout, soit il y en a un seul, et à partir de ce moment-là, on change la définition de la liberté. Ne rencontrer, alors arrêtons-nous sur ce terme de rencontre qui est ici central. Pourquoi ? Parce que c'est souvent autour du verbe que va se situer le problème. Qu'est-ce qu'une rencontre ? Eh bien, dans un sens immédiat, la rencontre, c'est le fait de faire face à quelque chose ou à quelqu'un de façon inattendue. « Je vais faire mon marché, je rencontre une amie ». C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'un obstacle, parce que par définition, en tant qu'il est une gêne, l'obstacle n'a pas d'ordinaire été prévu. Sauf que, malgré tout, on peut s'interroger sur peut-être un sens plus subtil de la rencontre, qu'il conviendra d'envisager à un certain moment, une rencontre que l'on pourrait peut-être qualifier de prévue. « Je vais à la rencontre de quelqu'un qui arrive par le train et dès lors, je sais bien que je vais le rencontrer ». C'est une façon de définir la rencontre qui méritera d'être envisagée. Alors, être libre pour finir, et pourquoi je n'ai pas commencé par cela ? Eh bien, parce que dans la formulation « être libre », « est-ce ne rencontrer aucun obstacle », eh bien, il ne faut pas définir la liberté. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est justement ce qu'on nous demande dans le problème. Il s'agit ici, non pas de se demander si nous sommes libres, mais bien au contraire de définir la liberté relativement à la rencontre d'obstacles. Et dès lors, on va pouvoir faire varier les sens de la liberté en vertu des façons de rencontrer et de traiter des obstacles. Donc, le problème va être ici de comprendre si être libre, c'est en effet ne rencontrer aucun obstacle. Et ça fera sans doute l'objet d'une première partie, parce que bien évidemment, on a envie d'entrer dans cette réponse-là. Eh bien oui, évidemment, être libre, c'est ne rencontrer aucun obstacle. Si on fait un micro-trottoir, tout le monde aura envie de répondre spontanément de cette façon-là. Mais encore faut-il se demander si une telle liberté, sans rencontre d'aucun obstacle, est possible. Et si elle est humaine, est-ce que l'humain n'est pas sans cesse confronté à des obstacles, quels qu'ils soient, parce que nous vivons dans un monde de la matière. Et donc, dans un deuxième moment, il faudra comprendre qu'être libre, c'est peut-être justement ne pas rencontrer aucun obstacle, mais en rencontrer toujours. Et dès lors, le sens de la liberté va changer totalement, puisque être libre, ce sera non seulement en rencontrer, mais ce sera l'obstacle qui deviendra condition de la liberté. Alors, on pourrait se dire, voilà, les termes de l'alternative sont posés. D'un côté, oui, être libre, c'est ne rencontrer aucun obstacle. D'un autre côté, non, forcément, être libre, c'est rencontrer des obstacles. Mais il semble aussi qu'on puisse dépasser ce problème en se disant que la question de la rencontre, justement, fait problème en elle-même, et que pour la dépasser totalement, elle devra lever cette ambiguïté que nous avons soulevée dans la définition, et que pour dépasser le problème complètement, il faudra non plus rencontrer les obstacles de façon passive, mais les créer soi-même afin que la liberté soit totalement aboutie. Voilà ce que nous proposerons de faire en trois moments de réflexion.